...debête, l'enlève député de Saint-Hyacinthe-Pégote. Alors, merci, M. le Président. Alors, aujourd'hui, on l'a vu hier, en fait, le premier projet de loi, la première, a été adoptée hier avec l'appui de l'ensemble des partis de cette Chambre, à l'exception du Bloc québécois. Pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est contre le libre-échange, ça ne veut pas dire qu'on est contre l'ouverture au commerce, loin de là. D'ailleurs, le mouvement indépendantiste dans l'histoire du Québec n'a pas ses preuves à faire à la matière. Les grands économistes, qui ont été aussi parmi les plus grands hommes d'État du Québec moderne, comme les Bernard Landry, comme les Jacques Parizeau, ont été les pères du libre-échange au Québec. Donc, on n'a pas vraiment de leçons à recevoir là-dessus. Nous accuser d'être opposés aux échanges avec les autres pays serait d'une extrême mauvaise foi. Ça n'a pas empêché, par exemple, néanmoins, un jour, Jacques Parizeau, de s'opposer à certains traités. Puis c'est un peu dans la même optique qu'hier, on a dû s'opposer à l'accord tel qu'il nous était présenté, parce que quand on faisait les pours et les contres, il y avait selon nous davantage de contres qui l'emportaient. Et c'est ce qui fait en sorte, parce que nous sommes en politique, on n'est pas dans la religion. Ce n'est pas parce que l'étiquette de libre-échange est sur un accord qu'on va nécessairement l'approuver s'il y a du négatif dedans. Mais il y a aussi du positif, bien sûr. On aurait bien aimé pouvoir l'appuyer. Il y a des progrès réels par rapport à l'ancienne forme de l'ALENA. Par contre, et puis je crois que ça démontre en soi la pertinence du Bloc, que les résultats et les positionnements politiques dans ce débat-là, par contre, on représente, nous, clairement, le Québec et le Québec dans cet accord, à bien des égards, paire au change. C'est les concessions importantes qui ont été faites, puis il y en a été un petit peu question tout à l'heure dans les questions qui ont été posées, se sont faites sur le dos du Québec, comme d'habitude. Il faut savoir que cet accord-là, il y a deux points d'achatement en particulier. Il affaiblit notre modèle agricole qui repose en bonne partie sur la gestion de l'offre, et en particulier le secteur laitier, encore une fois. Et il nuit considérablement aux perspectives d'avenir pour notre industrie de l'aluminium, qui est le deuxième exportateur québécois et qui est un fleuron de notre économie. Il est un fleuron réel de notre économie à faible empreinte carbone. On en est même à parler d'empreinte carboneute. Mes collègues du Saguenay-Lac-Saint-Jean en savent ici quelque chose. Au profit, finalement, d'un aluminium chinois qui viendrait inonder littéralement le marché nord-américain en passant par le Mexique, d'un aluminium extrêmement polluant, qui est fait au charbon. On travaille très fort, nous, de notre côté, et c'est notre travail parlementaire, c'est notre mission dans les médias, pour forcer le gouvernement à prendre en compte les intérêts du Québec qu'il a bradés lors des négociations. On lui tend la main pour qu'il travaille avec nous, ce sont des façons de limiter les torts qu'il cause au secteur de l'aluminium et aux producteurs laitiers. On lui a proposé, comme on le sait, une manière d'améliorer l'accord sans avoir à l'ouvrir au grand complet. Ce qui ne veut pas dire qu'en comité, on ne fera pas notre travail pour soulever des questions, pour essayer quand même d'amener ça dans une encore meilleure direction, mais, néanmoins, on a suggéré une manière qui n'exigerait pas d'ouvrir l'accord. Si on parvient à limiter les dommages que l'accord cause à notre industrie laitière et à protéger nos alumineries, en particulier contre le dumping chinois, ça va nous faire plaisir de collaborer. Bien, déjà, on collabore déjà, mais ça va nous faire plaisir de l'appuyer aux prochaines étapes. Puis c'est ce qu'on souhaite au Québec. Le gouvernement, dès le soir de son élection, a parlé d'ouverture. Dans le cadre de ce débat-là, on nous a parlé également d'ouverture. Par contre, l'ouverture, ça va dans les deux sens. On est bien disposés à négocier, on est bien disposés à discuter, mais on va quand même être intraitables sur les principes. Parlons tout d'abord, si vous le voulez bien, des secteurs clés de l'économie québécoise qui vont être mis en menace dans cet accord-là. Les produits sous gestion de l'offre où le gouvernement a effrité la protection et a donné un droit de regard aux Américains sur nos pratiques commerciales, pour nous, c'est non négociable. Le secteur de l'aluminium, où le gouvernement a accepté que l'aluminium chinois puisse énonder le marché nord-américain en passant par le Mexique, pour nous, c'est non négociable. De toute évidence, le gouvernement n'a pas défendu le Québec avec la même vigueur qu'il a défendu l'Ontario et l'Ouest. Tel qu'il est libellé, on ne pourra pas appuyer le projet de loi de mise en œuvre de la Céum. Et c'est pourquoi on veut, je le rappelle, que le gouvernement coopère avec nous pour tenir compte du Québec. Commençons tout d'abord par le volet de l'aluminium. Les tribunaux au Canada et aux États-Unis, ils ont, rappelons-le, jugé que l'aluminium chinois faisait l'objet de dumping. C'est tranché, ça a été fait. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les tribunaux qui l'ont dit. Le dumping, comme on le sait, c'est une pratique qui est courante, malheureusement, mais c'est une pratique qui est déloyale et qui est illégale. Le Canada et les États-Unis appliquent tous les deux des droits anti-dumping. Or, comme le Mexique n'a pas d'aluminerie, ils n'appliquent pas de droits anti-dumping sur l'aluminium chinois. Tel que rédigé, l'accord permet à l'aluminium chinois d'inonder le marché nord-américain, et ce, même si le Canada et les États-Unis ont des droits anti-dumping pour s'en protéger. Il suffit qu'ils transitent par le Mexique pour y être sommairement, sommairement, je dis bien, transformés, et il peut passer outre les protections que nous avons mises en place. Le libre-échange, s'il était réel et profitable pour tous, il doit rendre impossibles les pratiques commerciales déloyales comme le dumping. Et on souhaite aussi limiter les dommages infligés à nos producteurs laitiers, parce qu'en plus d'ouvrir de 3 % de notre marché aux produits laitiers américains, la Céum limite la capacité de vendre leurs protéines laitières aux transformateurs, ce qui risque de faire exploser les importations de lait diafiltré américain, ce vieil enjeu récurrent dont on parle depuis des années. De plus, tel que rédigé, l'accord offre un droit de regard aux Américains sur l'ensemble de nos exportations de protéines laitières à l'extérieur de l'Amérique du Nord, qui est une disposition inédite dans un traité commercial qui est susceptible de déstructurer complètement l'industrie laitière. On tente actuellement de lever l'essentiel des incertitudes liées à ce dernier aspect de l'accord. Donc, si on va un petit peu plus en détail, l'ALENA, donc, si on résume sur l'aluminium, l'ALENA ne contient aucune obligation de contenu originaire en acier et en aluminium pour les achats par les fabricants d'automobiles et de camions. Là arrive la Céum. Là, on nous dit que 70 % de l'aluminium et 70 % de l'acier acheté par les fabricants de voitures et de camions devraient être originaires d'Amérique du Nord. Et pour être considérés comme originaires, l'acier et l'aluminium doivent avoir subi une transformation substantielle en Amérique du Nord. Or, le 10 décembre 2019, les trois parties de l'accord signent un protocole d'amendement à la Céum. Le protocole précise qu'après, que sept ans après l'entrée en vigueur de l'accord, l'acier acheté par les fabricants devra avoir été fondu et coulé en Amérique du Nord. Et c'est là où le bobless, il n'y a rien de tel pour l'aluminium québécois. L'amendement donc précise que aussi, que dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les parties examinent les exigences appropriées qui sont dans l'intérêt des parties pour que l'aluminium puisse être considéré comme étant originaire. Le groupe performance stratégique s'est penché sur les impacts économiques sur dix ans, donc de 2020 à 2029. Au Québec, de la non-inclusion d'une définition semblable à celle de l'acier pour l'aluminium dans le protocole d'amendement. Or, selon le groupe performance stratégique, cette absence de définition compromet la réalisation de six projets majeurs d'investissement, tous localisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord, dans le secteur de l'aluminium au Québec. Les auteurs expliquent que l'impact, par le fait que le Mexique pourra continuer à transformer en aluminium primaire acheté en Chine ou ailleurs à bas prix, le transformer et l'exporter ensuite aux États-Unis. Donc, pris ensemble d'ailleurs, précisons-le, puis je suis content que mes collègues du Saguenay-Lac-Saint-Jean soient là pour le débat en ce moment, ces six projets-là impliquent des investissements de construction de 6,2. 6,2 milliards, oui, précisons-le quand même, pour être certain de quoi on parle. C'est pas du petit argent, là. C'est pas du petit argent, on s'entendra tous là-dessus. Donc, au total, de 2020 à 2029, en combinant les impacts économiques des phases de construction et d'opération des six projets, c'est des investissements dépenses de 12,2 milliards qui auraient été créés, soutenus. 60 000 postes, un salaire moyen de 59 775 $. Donc, des projets qui en engendreraient des revenus de plus de 900 millions pour le gouvernement du Québec et des revenus de près de 325 millions pour le gouvernement du Canada. Ces projets-là auraient également pour impact la production de 829 000 nouvelles tonnes de l'aluminium le plus écologique de la planète. Il n'y avait rien, bien entendu, comme ça nous est souvent répété par le gouvernement, il n'y avait rien dans l'ancienne Aléna pour protéger l'aluminium. On est d'accord. En soi, l'ajout peut paraître être un progrès. Par contre, par contre, et c'est là où le bas blesse, on confond, comme mon collègue du Lac-Saint-Jean l'a répété tout à l'heure, on confond les pièces avec l'aluminium en lui-même. Comment se fait-il qu'on n'offre pas à l'acier, qui n'est pas une production québécoise, ce qui est offert à l'aluminium? Pardon, l'inverse. Pardonnez-moi le lapsus. Comment se fait-il qu'on n'offre pas à l'aluminium, qui est une production québécoise, c'est qu'on n'offre pas ce qui est offert à l'acier, qui est une production non québécoise. C'est là où le bas blesse, et c'est là où je peux vous dire qu'on ne laissera aucun terrain là-dessus. La définition est claire en ce qui concerne l'acier. Elle inclut l'ensemble du processus, soit la première fusion, le premier brassage, jusqu'à l'étape de revêtement. Ça, ça rentre en vigueur dans sept ans. Donc, on laisse le temps nécessaire aux producteurs d'automobiles et de pièces pour changer les fournisseurs de commencer à s'approvisionner en acier nord-américain. C'est très bien. C'est parfait. Rien à redire là-dessus. Mais dans le cas de l'aluminium, il n'y a aucune définition qui a été adoptée sur ce qu'est un produit d'origine. Donc, on en revient au texte de 2018 où, en l'absence de définition, le texte de l'accord n'est qu'un énoncé d'intention qui permet dans les faits aux fabricants d'automobiles et de pièces de s'approvisionner n'importe où en aluminium primaire. Puis, précisons aussi qu'au Québec, le Québec parmi, disons, on pourrait dire même le Canada parmi les trois pays signataires, on est véritablement le seul pour qui la protection contre le dumping chinois est un enjeu réel. Au Québec, c'est important, c'est immédiat. Puis, tandis que pour les producteurs de pièces en Ontario, l'enjeu est surtout à plus long terme, ce qui explique peut-être le peu d'empressement du gouvernement d'y faire face. Maintenant, parlons des producteurs de pièces. On a besoin d'une voix forte pour défendre le Québec et nous espérons l'incarner. La gestion de l'offre, on le sait, est extrêmement importante pour le Québec, mais un peu moins dans le reste du Canada et c'est pourquoi ça fait partie de notre distinction, nous comme peuple, comme nation, et qu'on fera là-dessus non plus aucun compromis. Lorsque, depuis 2011, qui coïncide d'ailleurs avec le fait le moment où, par hasard, le bloc n'était plus parti reconnu, il y a eu trois brèches dans la gestion de l'offre, alors qu'avant, au moment où le bloc était puissant, il n'y a eu aucune brèche dans la gestion de l'offre. Encore une fois, notre pertinence se démontre d'elle-même par ce type de fait. Là, laissez-y une. Nouvelle brèche dans la gestion de l'offre. Plus de 3 % de notre marché laitier, ce qui équivaut à une perte annuelle de l'ordre de 150 millions par an à tous les années. À tous les ans. Puis là, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait pleine compensation. Qu'on soit clair aussi sur la nature de la compensation, il est hors de question que le soutien prenne la forme d'un programme de modernisation comparable au fiasco qui a été mis en place en 2018 par rapport à l'entente avec l'Europe. On va demander un programme de soutien direct, c'est celui qui est souhaité par les agriculteurs, d'ailleurs, et ce, dès le prochain budget. Là-dessus aussi, on va être intraitable. L'enjeu dont on parle peu, par contre, aussi, mais qui risque de déstructurer l'industrie, c'est les protéines laitières. Tant au Canada qu'aux États-Unis, les consommateurs boivent moins de lait, mais consomment plus de beurre, plus de crème, plus de fromage, plus de crème de la salle. Aussi, les producteurs laitiers se retrouvent avec des surplus de protéines qu'ils ont besoin d'écouler. Le Tribunal canadien du commerce extérieur a statué en 2006 qu'au-delà d'un certain niveau de concentration, ces protéines étaient tellement dénaturées qu'elles ne pouvaient plus être considérées comme des produits laitiers et qu'elles n'étaient donc plus soumises à la gestion de l'offre, donc aux lois existantes, qui ferment les frontières, comme on le sait, aux importations. L'industrie agrochimique américaine a développé des concentrés de protéines laitières conçus expressément pour contourner la gestion de l'offre et permettent aux producteurs américains d'écouler leur surplus sur le marché canadien à des prix inférieurs à ceux exigés par nos producteurs. Au Canada, le prix payé aux producteurs est encadré par la Commission canadienne du lait, comme on le sait. Or, les importations de lait diaphiltré, qu'on ne devrait même pas appeler du lait, ont littéralement explosé. De 0 à 2008, elles totalisaient 20 000 kg en 2014 et 33 000 kg en 2015, et elles auraient probablement continué d'augmenter. Pour régler le problème, les producteurs se sont entendus avec les transformateurs sur un prix qui leur permet de délaisser le lait diaphiltré américain au profit de nos propres surplus protéiniques. Leur entente a été entérinée par Ottawa, la Commission canadienne du lait, et les provinces, les offices de mise en marché. Le Canada a créé une nouvelle catégorie de produits laitiers, donc les surplus protéiniques qui peuvent être vendus à bon marché, ce qu'on appelle couramment la classe 7. Les importations de lait diaphiltré se sont effondrées, provoquant, on s'en rappelle, les tweets furieux du président américain, M. Trump, qui a prémis de régler le problème lors de la rénégociation de l'ALENA. Dans la Céum, les Américains ont tenu à inscrire en toutes lettres que le Canada abolirait la classe 7, ce qu'Ottawa a accepté. Pour être bien certain qu'on ne la recrée pas sous un autre nom, ils ont exigé un droit de regard sur le commerce des protéines au Canada. Toute cette partie de la cause suscite une grande déception pour les producteurs. Mais ceux-ci, malheureusement, de manière un peu résignée, admettent que la partie est perdue. ils ne demandent pas de reculer là-dessus. Par contre, ils ont besoin d'un peu de temps pour s'ajuster. Un temps d'adaptation qui est sain et nécessaire. L'empressement du gouvernement de ratifier l'accord à toute vapeur risque de leur faire terriblement mal. Prenons notre temps pour un débat comme ça. Ne nous pressons pas abusivement parce qu'il va y avoir des victimes collatérales dans le processus. À l'heure actuelle, nos producteurs de lait écoulent une partie de leur surplus des protéines sur les marchés internationaux, que ce soit l'Asie, le Moyen-Orient, par exemple. Dans le libellé de la Céum concernant le commerce des protéines, les États-Unis semblent aussi se donner un droit de regard sur l'ensemble de nos exportations. Washington pourrait décider de limiter la quantité de protéines que nos producteurs peuvent vendre dans des pays tiers. Selon l'interprétation qui sera donnée à cette disposition de la Céum, Washington pourrait limiter la quantité de protéines que nos producteurs ont le droit de vendre dans le reste du monde. Les Américains pourraient ainsi évincer un compétiteur sur les marchés mondiaux et ce, à peu de frais. C'est unique dans l'histoire du commerce international de donner un droit de regard à un pays étranger sur notre commerce avec le reste du monde. Ça équivaut à donner à Washington une partie de la souveraineté du Canada, tout simplement. concrètement, nos producteurs pourraient se retrouver avec d'énormes surplus de solides de lait qui seraient incapables d'écouler. Ça viendrait complètement déstructurer le système. Le libellé actuel de la Céum offre la porte à un tel scénario catastrophe, mais la formulation n'est pas claire. C'est le genre de choses pour lesquelles on a besoin de précision, encore une fois, avant de donner notre accord à l'accord. Puis, heureusement, il y aura un processus pour en débattre. Nous sommes là pour faire notre travail parlementaire en toute ouverture avec le gouvernement et les autres partis d'opposition. Mais qu'on soit néanmoins clairs sur les aspects sur lesquels nous nous serons intraitables. Le compromis, oui. La compromission, non. Je vous remercie. Bravo! Bravo! Questions et commentaires? Le député des Topicaux-Centre. Bonjour, M. le Président, et je voudrais remercier le député pour ses commentaires et ses idées. De mon avis, cet accord, l'ALENA, est un gain majeur pour les travailleurs au Québec et les travailleurs d'aluminium au Québec. Nous nous sommes battus pour éliminer les tarifs américains. nous sommes le seul producteur d'aluminium majeur qui n'est pas soumis aux tarifs américains. Et maintenant, avec ce nouvel accord, nous avons une garantie que 70 % de l'aluminium contenu dans une voiture proviendra de l'Amérique du Nord. En ce moment, il n'y a aucune garantie en ce sens. Alors, ma question est, n'est-ce pas vrai que cet accord ait un améliorement des conditions d'aujourd'hui pour les producteurs d'aluminium et les travailleurs d'aluminium? Et n'est-ce pas vrai que le gouvernement du Québec supporte cet accord? Alors, la députée de Saint-Hyacinthe-Pagade. Deux choses l'une. Alors, sur, sur, justement, c'est, sur les travailleurs de l'aluminium, ils ont émis leurs craintes. La meilleure façon de débattre de ce qui est bien pour eux, je pense, c'est de leur poser la question. Or, hier, ils sont venus se faire entendre une délégation complète du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'élus locaux, de syndicalistes, est-ce que j'en oublie, il y avait également des représentants du secteur économique qui sont venus se faire entendre et leur message n'était pas que cet accord-là serait bon pour les travailleurs du secteur d'aluminium. Donc, on peut bien supposer toutes sortes de choses, dire, oui, mais il est mieux et etc., etc. Mais au final, si on leur pose la question, la réponse est claire. Ensuite, sur, vous me demandez si c'est un progrès par rapport à l'ALENA, le problème là-dedans, c'est que, déjà, quand on parle de pièces, ça dilue essentiellement l'effet bénéfique qu'il pourrait y avoir dans une telle protection. Quand on parle de pièces, plutôt que de l'aluminium tel que fondu, ça change tout. Ça change tout. puis on... Alors, 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 qu'est-ce que c'est le commentaire? Ouais, juste une petite chose, de temps en temps, je dirigeais, qu'est-ce que c'est au commentaire, au discours, au président, juste ça a créé une manière pour indiquer le temps qui reste, par exemple. En fait, qu'est-ce que c'est le commentaire? Le député de Prince Albert. Merci, M. le Président. J'ai écouté le discours de notre collègue du Bloc avec beaucoup d'intérêt et j'ai hâte de travailler avec lui au comité pour trouver des solutions aux problèmes créés par les libéraux. Il y a des solutions. Le député de Chicoutimi-le-Fjord a parlé d'aluminium vert. C'est une idée, une belle idée. On peut prendre l'aluminium du Québec qui est, comme on l'a dit, le plus propre au monde, le plus écologique au monde. C'est un bel exemple de la technologie canadienne qu'on devrait exporter dans le monde entier. Mais là, l'aluminium chinois va être dumpé au Mexique et se retrouvera dans nos voitures. Est-ce qu'en comité, on ne pourrait pas écouter les bonnes idées? On ne va pas nécessairement faire venir les associations. Les associations ne représentent peut-être pas les membres, les syndicats, mais faire venir les syndicats, les membres, les travailleurs pour écouter les idées qu'ils ont à proposer comme celui de notre collègue sur l'aluminium vert. Là, je vous regarde combien de temps j'ai, comme ça, je ne m'en porterai pas trop. Combien de temps? Une minute, parfait. Alors, c'est parti, top chrono. Alors, merci à mon collègue pour sa question. C'est effectivement, on a toujours dit qu'on était ouvert aux bonnes idées. Je le remercie de l'avoir soumis. D'ailleurs, le député de Chicoutimi doit travailler de près déjà avec mes collègues qui sont aussi députés voisins sur cette question-là. on est tout à fait pour l'aluminium vert. D'ailleurs, il est déjà vert, il est en voie sans doute de le devenir encore mieux. Mais, justement, le problème dans les dispositions de l'actuel accord, c'est justement que cet aluminium vert qui pourrait être un réel succès autant écologique qu'économique est menacé. Les projets en question, je vous ai cité une étude tout à l'heure, les projets en question sont véritablement menacés, ils sont en danger si l'accord reste comme il l'est. questions et commentaires? Le député d'Helmut Transcona. Je veux commencer par dire que moi, je rappelle du bon travail fait par des députés comme Ruth Ellen Brousseau et Tracy Ramsey sur la question du secteur laitière. Puis, nous partageons les inquiétudes des travailleurs et producteurs dans ce secteur et aussi les travailleurs dans le secteur de l'aluminium. Puis, généralement, parce que l'NPD aime toujours être autant constructif que possible, étant donné que c'est fort probable qu'on ne va pas réussir à changer l'accord, quelles sont des étapes constructives qu'on pourrait prendre comme plan pour aider aux producteurs laitiers et les travailleurs dans le secteur de l'aluminium par rapport à mon collègue. Merci. Le député de Sainte-Pagotte. Sur l'aluminium, notre parti a soumis puis à cette étape-ci, on ne peut pas encore, on n'est pas encore au stade de pouvoir l'exposer comme ça, mais il y a des discussions, il y a des négociations qui se font, a soumis une proposition au gouvernement. On en verra la suite puis en temps et lieu, il sera temps de pouvoir en débattre en cette Chambre et ailleurs. Au niveau de la gestion de l'offre, c'est triste parce que nous, on souhaiterait, comme on a clairement dit qu'au cours de cette session parlementaire, on déposerait un projet de loi qui interdirait toute brèche future dans la gestion de l'offre. Il faut penser à l'avenir aussi. On a assez fait de négociations en secret sur le dos de nos agriculteurs pour ensuite apprendre lorsque ça devient public que ce n'est qu'une petite brèche. Mais quand on additionne ces petites brèches, on en fait un gros cratère. Donc j'espère que l'ensemble des partis appuyeront. Au lieu de dire qu'on ne touche plus au secteur laitier, c'est bien comme engagement, mais appuyer un projet de loi qui le rend impossible au niveau législatif. Ça me semble régler le problème pour l'avenir, pour la suite des choses. Mais là, dans l'immédiat, dans le cas de cet accord-là, il y a bien entendu la question des compensations. C'est une maigre compensation, justement, mais il faudra mener ce combat-là. C'est un commentaire. La députée de Lac-Séjean. Merci, M. le Président. Je pense que mon collègue a fait un discours incroyable. Il a démontré avec éloquence la différence de la protection de l'acier par rapport à ce qu'a obtenu l'aluminium. Et à un moment donné, je suis convaincu que mes honorables collègues de l'autre côté de la Chambre vont finir par comprendre la différence. D'ailleurs, je l'ai expliqué à ma petite-fille de 8 ans hier et elle a compris. Donc, je me dis qu'avec tout respect, c'est possible pour eux aussi de comprendre la différence entre les deux. Ma question à mon honorable collègue, est-ce qu'il pourrait me dire pourquoi, dans les derniers traités, c'est à chaque fois le Québec qui sert de monnaie d'échange, soit dans la gestion de l'offre, l'aluminium aujourd'hui, le bois d'oeuvre qui n'a aucune protection, comparativement à l'économie du reste du Canada. J'aimerais avoir son opinion là-dessus. Merci, M. le Président. Le Président de Sainte-Pégote. Alors, en une minute, beaucoup de choses à dire. Mais il faut dire aussi que s'il l'a expliqué à sa fille de 8 ans, il faut dire que la famille dont est issu mon collègue est quand même très politisée d'avance. Il faut le reconnaître. Donc, il y avait une prédisposition à bien comprendre. Mais bien entendu, tout en politique, toutes les questions de rapports de force, je vous l'avais dit tout à l'heure, avant la non reconnaissance du statut du Bloc québécois en Chambre, aucune brèche dans la gestion de l'offre. Depuis le retour du Bloc québécois en tant que... Pardon. Après la non reconnaissance du Bloc québécois comme groupe parlementaire, trois brèches dans la gestion de l'offre. Là, on est là, on va veiller au grain, on va parler fort. Mais je vais vous dire que de façon générale, il y a un principe qui veut que les absents ont toujours tort. D'ailleurs, dans le cas de l'accord avec l'Europe, le négociateur québécois avait déjà déclaré qu'il se contentait à donner un billet doux à la délégation. Autrement dit, il n'était pas à la table de discussion. Les absents ont toujours tort. Il y a une solution là-dedans pour que le Québec puisse parler et c'est l'indépendance du Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada